Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 13,6%. Pour les jeunes, il diminue de 20,1%. C'est la classe d'âge, donc les moins de 25 ans, qui diminue le plus. La situation de l'emploi à la fin du Très-Mestre est plutôt bonne ici en Bretagne. Deux indicateurs phares qui le prouvent. Le premier, c'est le taux de chômage en Bretagne qui s'élève à 6,5%. Il faut savoir que c'est le taux de chômage qui est le plus bas en France. Et là, les derniers indicateurs qu'on vient d'avoir sur la demande d'emploi, donc les demandeurs d'emploi qui sont inscrits en catégorie A à Pôle emploi, c'est-à-dire les gens qui n'ont fait aucune heure de travail durant le dernier trimestre, qui s'élèvent à 133 890 demandeurs d'emploi, donc étant en baisse régulière depuis trois trimestres. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, par rapport à l'année dernière, c'est quand même 21 000 demandeurs d'emploi en moins. C'est plutôt structurel en fait. La Bretagne est une région qui est relativement résiliente. On l'a vu pendant cette crise sanitaire, mais aussi pendant les crises économiques précédentes. C'est la région qui souvent s'en sort le mieux et repart plus vite que les autres. Alors ça s'explique par un tissu économique qui est très varié en termes de secteur d'activité. Et la plupart du temps, les secteurs qui souffrent le moins sont souvent surreprésentés dans la région Bretagne, notamment par exemple l'agroalimentaire. Globalement, les secteurs qui vont recruter le plus, donc on va retrouver effectivement dans l'agroalimentaire, mais on va retrouver dans le transport, on va retrouver également tout ce qui va concerner le service à la personne, les aides-soignants, les aides à domicile, les conducteurs routiers, les conducteurs de transport aussi, en transport en commun. On va retrouver aussi dans les agences organisées chaque semaine des événements dans le cadre de l'action Tous Mobilisés. On a des actions un petit peu particulières, comme la méthode de recrutement par simulation, donc la MRS, qui permet de recruter un petit peu en dehors des champs traditionnels, c'est-à-dire les lettres de motivation, où on va regarder les compétences détenues par les demandeurs d'emploi et pour nous dire s'ils sont aptes ou pas à reprendre un emploi. Et il y a évidemment toutes les actions qui vont concerner la formation, qui vont pouvoir adapter aujourd'hui la main-d'œuvre disponible aux besoins de compétences qu'ont les entreprises. Sur les créations d'emplois, aujourd'hui en Bretagne, dans l'emploi à salariés privés, c'est 849 000 salariés. Quand on regarde par rapport à l'année précédente, on est en évolution, donc il y a eu de la création d'emplois, 4,6 % d'emplois supplémentaires ont été créés. Et quand on regarde un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire juste avant la crise sanitaire, eh bien en fait, on est toujours en création d'emplois à hauteur de 1,9 %. Et quelque chose qui image encore la bonne santé de la région Bretagne, c'est que ces évolutions, elles existent également en France. Elles sont positives au niveau national, mais elles sont plus importantes pour la région Bretagne. en France, les décennies de han